what up tout le monde aujourd'hui je me lance un défi pour vous ça va sembler être vraiment rien mais je fais une marche de cinq kilomètres et je vais encourager les gens à le faire parce que je quelqu'un qui est pas du tout en forme et je veux voir qu'est ce que ça fait à mon corps marcher cinq kilomètres encore une fois ça peut sembler rien pour la plupart d'entre vous qui devait faire ça à tous les matins mais moi je sais que vous allez être surpris j'ai jamais fait ça de ma vie cinq kilomètres je le fais en one wheel on est dans le sentier champêtre à notre dame des prairies un superbe sentier qui fait environ trois kilomètres mais qui ne revient pas c'est pas une boucle donc si je reviens vous allez voir en fait le chemin qu'on va faire ça fait cinq kilomètres pile et pour moi j'ai hâte de voir je vais tout vous dire ce qui se passe pendant mon épopée j'ai même ma montre ici qui va calculer les calories le nombre de pas ce genre de choses mon battement de coeur moyen parce qu'encore une fois je suis vraiment pas quelqu'un en forme là j'ai perdu depuis ça fait environ quatre mois cinq mois que j'ai eu mon premier diagnostic épileptique et c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à me prendre en main et j'ai déjà perdu 32 livres ça fait déjà ça de moins à traîner en termes de poids et ça paraît et je veux continuer comme ça je prends des bonnes habitudes j'ai arrêté la liqueur j'ai arrêté un tas de trucs j'ai arrêté le restaurant je mange mieux et mon corps je le ressens voyez vous vient juste de commencer je suis déjà un peu essoufflé à quel vous vous rendez pas compte à quel point je ne suis pas en forme et le pourquoi que je fais cette vidéo c'est justement pour vous dire ce qu'il y en est de mon ressenti de ce que je vis mais pour vraiment vous inciter à lancer vous des petits défis j'en ai parlé à des gens autour de moi et ils m'ont dit justement voyons cinq kilomètres c'est facile mais ça pourrait vous décourager et c'est pour ça c'est le but de cette vidéo vous dire que faites le lancer vous des petits défis puis par la suite ce que je vais faire c'est que je vais commencer par ça on va voir qu'est ce que ça fait sur moi et plus tard cet hiver je vais peut-être faire la raquette je vais peut-être faire du hiking je vais me lancer des défis un peu plus gros et je vais bien sûr vous donner mon ressenti et j'espère pouvoir avoir une belle évolution parce que je veux juste commencer là dedans et là je suis pas tout seul j'ai connu il a déjà été mon monteur pendant un petit moment lui aussi il va marcher aujourd'hui donc il est juste plus habitué il est beaucoup plus en forme il fait des documentaires et tout donc parfois il va marcher très longtemps la dernière fois tu as fait quoi un 15 kilomètres 10 kilomètres 10 kilomètres avec 40 livres de matériel sur le dos bon ben c'est ça pour appuyer avec du dénivelé ici c'est plat donc je lève mon chapeau à lui aussi qui va faire la marche en même temps que moi mais justement comme j'ai dit moi je suis vraiment pas habitué j'ai jamais fait ça comme j'ai dit ce sentier là je le fais en one wheel et je le trouve long donc je me concentre sur la marche et je vous dis ce qu'il y en a ça fait dix minutes qu'on marche ça va très bien mon battement de coeur est à 107 actuellement et j'ai quoi j'ai 56 calories de perdu on vient de commencer mais juste pour vous donner une idée à quel point je suis pas préparé parce que je marche pas j'avais tellement des mauvaises habitudes que pour aller par exemple à un marché un dépanneur qui était à 500 mètres je prenais ma voiture quand je vous dis je ne marchais pas dans la vie c'est pas compliqué j'ai toujours été très sédentaire et regardez ça j'ai des crocs je marche avec des crocs pour faire mon cinq kilomètres une chance je me fais pas un marathon ça vous donne une petite idée parce que sinon j'ai des converse mais mes converse si je marche ils me font mal aux pieds mais pas les crocs donc éventuellement je vais aller m'acheter des meilleurs souliers je suis sûr qu'il y a des meurtres là dedans le soir tu imagines ça fait déjà un petit moment qu'on marche t'amène du monde là dedans on est en octobre t'es ici on peut tourner on peut tourner le prochain ça là dedans tu veux-tu être la première victime non là ça fait quinze minutes faire cinq kilomètres ça prend à peu près une heure j'ai hâte de voir dans mon cas moi je marche quand même avec un un bon pas aïsiri qui arrête pas de s'allumer mais ta gueule c'est incroyable et là déjà en quinze minutes j'ai une crampe ici là au niveau du bas ventre donc ça commence déjà j'espère que ça va passer mais on est à mi-automne il fait 16 degrés aujourd'hui les couleurs sont magnifiques ah c'était le moment parfait pour marcher parfaite journée après il pleut et tout on dirait que toutes les planètes s'étaient alignées pour que je puisse réaliser ce défi aujourd'hui c'est génial là la crampe elle s'intensifie bon on continue il reste deux points 25 kilomètres du sentier parce qu'après faut revenir au début pour se rendre au parking là où la voiture est stationnée et au total quand on revient par les routes ça fait cinq kilomètres pile mais au moins dans le sentier c'est dit combien de kilos qu'il te reste je trouve ça cool parce que dans le sentier champêtre il ya plein de petites sculptures comme ça regardez ça ici avec des petites choses qui vous donnent des informations le peuple oublié des petites histoires c'est vraiment nice c'est vraiment un très beau sentier premier degré son confo mes crocs je marche avec j'ai pas mal aux pieds c'est vraiment bien je suis vraiment surpris alors que mes converse des fois je marche un peu je les porte à la maison après 30 minutes une heure j'ai mal aux orteils j'ai mal aux pieds j'ai je suis très heureux d'avoir mis mes crocs finalement et là j'ai toujours 131 bpm le corps et le corps le coeur ben le corps aussi il travaille puis j'ai 218 calories de brûlée quand même quand même oh crocs c'est dangereux il essaie de prendre l'avance moi je cours vers lui le pauvre il essaie de prendre l'avance ouh guys un kilomètre qui reste et là je sors du sentier regardez moi ça non ah ouais je suis pas sûr c'est une bonne idée finalement ça a l'air d'être très mouillé avec le ruisseur on voulait aller sur une traite de chemin de fer en haut ça y va oh shit tout ça pour vous faire des beaux plans de caméra ça sert à rien mais pourquoi pas je vais faire je vais faire mon travail de youtubeur ah regardez ça pretty nice et voilà la dernière structure qui annonce la fin de la traite ou le début ça dépend par où vous la prenez alors compte rendu on fait juste sortir du sentier faut encore que je revienne par les par les rues en fait j'ai pas envie tu sais j'aurais pu retourner sur mes pas mais quand tu fais vraiment le sentier j'ai calculé sur google ça fait vraiment cinq kilomètres pile maintenant on a fait des petits allers-retours et tout donc c'est pour ça que je vais faire un peu plus de marche aujourd'hui mais jusqu'à maintenant c'est beaucoup plus facile que je le croyais j'ai eu des crampes ici je commence à voir peut-être les pieds un peu engourdis les jambes qui travaillent un peu mais faut vraiment pas se décourager sincèrement j'ai croisé limite des personnes âgées des gens qui couraient des enfants de tout âge puis je me disais wow eux ça paraît qu'ils font régulièrement puis pour moi c'est un défi de faire un cinq kilomètres on pourrait se décourager on pourrait se dire ah laisse faire mais non au contraire je suis fier je l'ai fait j'aurais pu rester chez moi et honnêtement je me rendais pas compte à quel point ça fait du bien parce que je l'ai jamais fait l'air est bonne on sent que le corps te remercie d'une certaine manière c'est vraiment difficile à expliquer mais je suis déjà en train d'apprécier alors j'ai comment je pourrais vous dire ça j'ai déjà hâte au moment où je vais faire de la raquette ou du hiking regardez moi la sortie je trouve ça magnifique c'est cool c'est cool enfin ben en fait il reste toute la partie bitume et voilà on est sortis on est actuellement sur le bord de la rue et là on revient jusqu'au sentier ce qui vient de se passer avec les gens on peut juste passer à côté il était là avec ses enfants et c'était un gros kodak en parlant de tu vas-tu nous prendre en photo ça me fait rire parce que c'est des gens qui ont aucune gêne moi je suis quelqu'un qui est gêné j'aurais jamais fait ça mais lui let's go ben you know what let's go ben on va y aller je l'ai pris en photo après ça j'ai airdrop la photo à sa copine pis ça fait des moments qui sont juste magiques j'ai trouvé ça c'est juste drôle ça fait des moments à raconter donc ça me fascine jusqu'à maintenant ça va très bien très hâte de vous faire le compte rendu une fois fini si je ne m'en crois on arrive au point de départ dans à peu près environ deux minutes maximum alors mon compte rendu ça fait une heure et demie 400 ben ça on fait à peu près 500 calories moyenne de mon coeur 128 alors 5,75 kilomètres alors on va dire 6 kilomètres mais on a fait quelques allers-retours avec la traque de chemin de fer pour faire quelques plans de caméra et c'est beaucoup plus facile que je croyais sincèrement je m'attendais à pire très heureux d'avoir relevé ce défi mais les pieds ça va avec des meilleures chaussures c'est sûr que ça va être un must à avoir mais là ce que je veux faire c'est vous faire participer si vous faites un 5 kilomètres ou environ j'aimerais que vous me taggez il n'y a pas des gens qui sont habitués de marcher et qui vous faites ça à tous les jours ou à toutes les semaines je vous lance le défi comme je l'ai fait allez marcher faites un petit 5 kilomètres vous aussi et taggez moi sur instagram donc c'est arrobas ce real steel horse taggez moi en me disant hey j'ai fait mon 5 kilomètres en story dites comment vous avez ressenti comment vous avez vécu votre marche faites comme moi je vous invite à faire la même chose et là moi au final tout ce que je ressens au niveau des pieds ça va donc pour des crocs très heureux je ferais pas de la course avec ça mais la seule chose j'ai mal dans le bas ventre ici ça me fait mal juste là j'ai pas vraiment les abdos je crois que c'est plus la bédaine quand je marche le fait que ma bédaine elle doit donner des espèces de petits chocs ça doit travailler ici le fait de supporter son poids en fait mais sinon à part ça du moment que je m'arrête je reprends vraiment rapidement mon souffle puis la douleur s'en va pratiquement instantanément donc sincèrement je suis vraiment plus en forme qu'avant il y a peut-être des gens qui se rappellent il y a quelques quand je pesais quand j'avais mon 300 livres donc là comme je dis j'ai perdu 32 livres je faisais beaucoup moins que ça et j'étais beaucoup plus essoufflé donc là je suis capable de vous parler sincèrement je suis très fier et voilà le parking qui est juste là on est revenu alors c'était mon épopée j'ai hâte d'avoir vos commentaires vos retours parce que par la suite ça va être en plein hiver ça arrive très vite comme j'ai dit raquettes je vais expérimenter ça et du hiking aussi j'ai envie de me lancer d'autres défis du genre donc merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit très vite dans une prochaine aventure je vous aime merci 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 merci